Mélanique Boissonneau, merci d'avoir accepté de faire cet entretien pour l'association Je te présente rapidement, tu es chercheuse en cinéma spécialisée en cinéma de genre et tu t'intéresses aux femmes dans le cinéma de genre Tant la représentation des femmes dans les films que les femmes qui font le film et qui vont voir le film au l'horreur Tu es aussi chroniqueuse, je filme au télé, c'est ça ? C'est ça, tout bon Tu as donc déjà participé au FEF en 2018 ? Oui, déjà Tu as fait une différence qui a été assez remarquable Merci, merci beaucoup C'était les femmes et le cinéma fantastique Oui, les français en particulier Cette année, tu reviens en tant que jury Oui C'est la 15ème édition du FEF Quelle ressentité tu as eu par rapport à cette année ? Alors par rapport à la question de la place des femmes, avec mes collègues jury On a été quand même frappé par l'importance des personnages féminins dans la sélection Et quand même des réalisatrices aussi Et donc voilà, c'est vrai que pour moi le cinéma fantastique et cinéma d'horreur a toujours été féminin De toute façon, dans le sens où il y a beaucoup de personnages féminins et c'est même la majorité C'est le genre en fait, l'horreur, où il y a le plus de femmes Et où elles parlent le plus, sans compter les cris Donc c'est vraiment, et là ça se ressent vraiment dans le festival en fait Il y a énormément, là tous les films primés Je réfléchis, mais tous les films primés mettent en scène des personnages féminins super forts Et voilà, et il y a aussi des réalisatrices primées Donc voilà, ça traduit un truc qui est historiquement connu Mais là on le voit vraiment de façon extrêmement finante Et en plus sur le festival, il y a énormément de films qui traitent de problématiques féminines Sur la représentation du corps, enfin je pense à Piki par exemple Qui traite du body shaming sur les réseaux sociaux Sur la place de la norme, enfin voilà, du corps normé et tout ça Et l'angoisse que ça peut susciter de ne pas correspondre à cette norme Un film comme Blaze aussi, qui a été récompensé par un prix du public C'est vraiment un film qui parle du, comment gérer un traumatisme lié à des violences sexuelles Quand on est aussi une femme et quand on est une petite fille Donc c'est vraiment ce thème, les femmes elles sont vraiment omniprésentes dans la sélection Je crois qu'à part peut-être Brian & Charles et nos cérémonies, il y a assez peu de films qui ne mettent pas en avant les personnages féminins Ou alors les personnages sont secondaires, c'est vraiment super important D'accord, mais est-ce qu'il y a un film particulièrement ? Plusieurs films qui peuvent marquer et pourquoi ? Alors évidemment, on a donné le prix à Attachement C'est un film qui est extrêmement intéressant Alors oui, c'est un film de femmes quand même Mais Westeras aussi, Westeras c'est un film qui parle d'un personnage qui est enceinte Enfin le personnage principal tombe enceinte Et a des cauchemars, a des visions pendant sa grossesse Et il y a une histoire de sorcellerie Donc il y a vraiment la place de la sororité aussi féminine dans le film Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé aussi Westeras Attachement c'est aussi une histoire d'amour entre femmes aussi Et du rapport à la mère Donc là on est en plein, il y a vraiment des femmes partout quoi Et un film qui m'a beaucoup marquée sur cette question, j'en ai déjà parlé, c'est Blaze Blaze je trouve que c'est vraiment... Alors, la question c'est est-ce que c'est vraiment un film fantastique ? Donc c'est pour ça que peut-être qu'on lui a pas donné de prix mais qu'il a eu un prix du public Par contre sur la question de la place des femmes, c'est un film qui est magistral Je trouve ça c'est vraiment un point de vue féminin complètement assumé C'est une réalisatrice en plus, qui est une artiste Donc ouais, Blaze moi c'est un gros coup de coeur En dehors des films qu'on a récompensés Que évidemment j'adore Donc Attachement, Westeras et Résurrection Résurrection c'est aussi un film de... Voilà, qui traite de l'emprise, du fondament d'emprise Des violences faites aux femmes aussi De façon magistrale avec une actrice dingue, Rebecca Hall Et un affreux Tim Ross qui apparaît peu mais qui est l'emboisse totale Donc en fait il y a plein de films sur ces questions là Mais voilà, dans ceux qu'on a pas récompensés Blaze il est très très fort Je vais revenir un peu vite sur le cinéma de genre et les femmes Mais j'aimerais bien connaître ton avis sur deux questions Qui à chaque fois reviennent On parle avec les amis au propos du cinéma de genre Qui reviennent aussi dans les questions Qui reviennent aussi dans les journaux Puisque le cahier du cinéma On fait un article dessus C'est déjà comment tu définis le cinéma de genre Voilà, c'est ça J'ai combien de temps ? Alors déjà en France et pas en France à mon avis c'est pas pareil Parce que moi j'ai l'impression qu'en France Soit on fait du cinéma d'auteur Soit on fait du cinéma de genre Donc pour moi le cinéma d'auteur c'est un genre En soi en fait Les comédies françaises c'est un genre Donc cinéma de genre en fait Moi je l'utilise parce que c'est plus facile Et c'est un peu là où on peut mettre le fantastique, l'horreur, la science-fiction Et tout ce qui appartient pas en fait à la comédie Ou au drame social et tout ça Mais en fait c'est extrêmement difficile à définir Mais en France C'est quand même un truc un peu... Je pense que c'est une étiquette un peu obligatoire Pour dire qu'on fait pas du cinéma dit d'auteur Alors qu'il y a plein d'auteurs de cinéma de genre Donc en fait je réponds pas du tout à la question parce que je ne sais pas répondre à la question Pour moi... Mais voilà, moi quand je parle du cinéma de genre c'est pour dire Fantastique, horreur, science-fiction Mais thriller aussi Pour moi ça recoupe un peu C'est quelque chose qu'on met sous l'étiquette du cinéma populaire presque En fait aussi Par opposition à ce qu'on appelle le cinéma d'auteur Mais bon évidemment qu'il y a des différents auteurs de genre Et en France aussi L'autre question c'était forcément de savoir s'il existait un cinéma de genre en France Et il y a des films de genre c'est sûr Est-ce qu'il existe un cinéma de genre en France ? Oui il existe un cinéma de genre en France ! Il est là, il est en train de boire des bières Oui évidemment qu'il existe un cinéma de genre en France Alors on pourrait remonter à super loin Mais même Méliès a fait du cinéma gore Voilà, il a fait des films où on voit des gens se faire égorger avec du sang Voilà Donc oui évidemment Et moi je le défends à fond Voilà, j'adore ça Le plus connu c'est peut-être Franju Qui a été dans une introspective là pendant le festival Et les yeux sans visage c'est souvent le film qu'on cite quand on parle du cinéma de genre français Mais il y en a énormément Et il y a eu toute une nouvelle vague Enfin toute une vague Enfin la nouvelle vague Une autre vague Voilà dans les années 2000 Et Alors aujourd'hui qui est en train de prendre un tour un peu différent Donc on va voir où ça nous mène Mais là en ce moment le cinéma de genre il s'hybride un peu avec le cinéma d'auteur on va dire Ce que fait Julia Ducourneau Ce que font les réalisateurs de La Nuée Et tous ces films là C'est des films un peu hybrides Voilà En ce moment c'est un peu ça c'est le match en français Mais dans les années 2000 il y a eu des réalisateurs comme Moury Bustio Comme sa Végeance Comme Alexandre Aja Enfin voilà Qui Comme Pascal Nougier Qui ont fait des films chocs Extrêmement Comment on pourrait dire Avec une horreur frontale quoi Très très violente Vraiment un premier degré Voilà On était pas là pour rigoler quoi Avec ces films là Et personnellement ça me manque un petit peu Mais voilà je pense sur eux Sur ces réalisateurs là Pour continuer à faire des films Mais oui évidemment il existe un film de genre français Lucie Ladislanovitch aussi Pour parler d'autres femmes réalisatrices que Julia Ducourneau Ou Coralie Farja avec Revenge aussi Enfin voilà Il y en a toujours eu Et voilà quoi J'espère qu'on continuera à en avoir D'accord Alors oui Ce qui se pose comme problème Pour Ce genre de cinéma C'est surtout Les moyens de le faire Donc les financements Oui On a vu que les institutions C'est pas forcément C'est pas forcément Le cinéma Qui le Qui préfère Est-ce que Depuis quelques années Il y a des plateformes globées Qui sont arrivées Oui Des plateformes spécialisées Comme Shadows Oui Est-ce que tu penses Que ça peut aider Le développement Alors là Le cinéma Je serais bien Incapable de le dire Là je pense qu'il vaut peut-être Mieux demander à nos amis réalisateurs Qui sont assez proches Parce que je voudrais pas dire de bêtises Je suis pas sûre que ça aide vraiment J'ai l'impression quand même Que les financements Ils sont quand même trustés Par des gens Qui viennent pas forcément du genre Et qui font des trucs un peu hybrides Voilà Comme voilà Les films dont je viens de parler Qui viennent de sortir Ou comme je lui ai du pour nous Et tout ça Mais voilà Moi j'ai pas de réponse personne sur ça Donc à la limite Il faut peut-être Leur demander Quand on fait Un des problèmes Qu'on fait du cinéma déjà en France C'est trouver des moyens de les faire Donc les financements C'est très bien que les institutions Ne sont pas très frileuses Par rapport à ce cinéma-là Donc je demandais à mes amis Je pense que c'est aussi L'arrivée des plateformes VOD Notamment des plateformes spécialisées Comme Shadow Et encore Un sommelier aussi Est-ce que ça peut aider A trouver des financements Enfin Vu qu'ils ont des cases Ou des Des besoins de films d'horreur On va dire Ou des films de genre Est-ce que vous pensez Vous en tant que réalisateur Ça peut aider A développer encore plus Le cinéma déjà en France Ou pas Oui Je pense que c'est une opportunité Dans le sens où Plus il y a de clichés Vers lequel se tourner Plus on aura de chances De faire un film Tout simplement Parce qu'effectivement Les plateformes ont des Entre guillemets Des quotas à suivre A respecter Entre guillemets Des cases à remplir Ils doivent sûrement avoir Un certain quota De films français à respecter Et les films d'horreur Les films de genre Généralement ça marche très bien En VOD Parce que généralement C'est le film qu'on aime bien Se mettre le samedi soir Maintenant Et hélas Puis en sortant Forcément au cinéma Mais en restant à la maison Sous la couette Et c'est des programmes Finalement Parmi les plus consommés Sur les chaînes À la Netflix Ou de VOD Les films de genre Marchent toujours en fait Donc C'est un peu tôt peut-être Pour émettre Un jugement définitif Sur le fait que oui Ça va aider le cinéma De genre français Parce que finalement Tout ça c'est très récent Il n'y a pas eu encore De grands films d'horreur français Produits uniquement Pour une plateforme C'est pas de bêtises Il n'y a pas eu Non il n'y a pas eu Non il n'y a pas eu Un film français Qui est assis comme Imaginons Titane Qui serait sorti uniquement Sur Amazon Ça aurait fait date Il n'y a pas eu encore Un titane Sur plateforme on va dire C'est-à-dire Un genre d'ovni Ou vraiment un film Coup de poing Mais ça va sûrement venir Et peut-être que ça ouvrira Des brèches Mais c'est peut-être Un peu tout encore Pour vraiment le savoir Tu vois On est en pleine expérimentation Et les cartes Ont été redistribuées Par le Covid La chronologie des médias Elle n'est plus tout respectée Ça devient du n'importe quoi Il n'y a plus de règles En fait quand tu regardes L'annulation de films Pures et simples Comme Bad Girl Tu te dis C'est son filet maintenant Il n'y a plus de règles C'est du Free Fight quoi Donc franchement Après il faut vraiment Aller voir peut-être Les gens Qui sont derrière Ces chaînes justement Leur demander Quelles sont leurs attentes Et voir Ce qui a résout Mais C'est tout Ce que je pourrais te dire De plus intelligent Ce soir Je pense À minuit Les associations Qui font du cinéma Qui s'est mis en place Pour essayer d'aider Les associations Enfin Fédérer Ou peut-être Des financements Qu'est-ce que vous pensez De la production associative Je ne sais pas Si vous avez noté Enfin Si vous connaissez Des associations Qui font du cinéma De genre Nous on en fait C'est très compliqué Donc Ouais Je n'ai pas Vraiment d'avis Là-dessus Parce que je ne connais pas du tout C'est-à-dire que je ne connais pas du tout Le monde associatif Et encore moins Le monde associatif Qui produit Donc Limite Tu me l'apprends Enfin tu vois C'est-à-dire que Je sais Enfin tu vois Peut-être que j'ai déjà vu Des productions faites Par des assos Mais j'en étais pas au courant Donc Donc je trouve ça cool Enfin moi Tu vois Ça ne m'étonne pas Que tu me dises que tu galères Parce que nous déjà À une échelle Tu vois Plus professionnelle C'est déjà très difficile Donc au niveau associatif J'imagine que tu n'as aucune aide Qu'aucune subvention Que tu n'aies jamais soutenu Et donc c'est juste À la force de la motivation Donc Mais Ça me fait chier Que ce soit si dur Mais en même temps Ça me fait plaisir Que ça existe Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire Qu'il y a Il y a de l'énergie Qu'il y a de l'envie Qu'il y a de la passion Et ça c'est hyper important Enfin c'est-à-dire C'est ce qui fait aussi Tu vois Le socle De nos spectateurs Tu vois C'est des gens qui aiment Ça C'est dans les festivals Comme ici Enfin tu vois C'est des C'est des moyens d'agréger Les passionnés Tu vois les associations Et ça c'est mortel Comme les festivals Tu vois c'est le moment On va tous se retrouver ensemble C'est Tout à l'heure Dans mon discours Je parlais de refuge Et C'est un peu ça C'est-à-dire que C'est des endroits Où on partage Une même passion Pour les films atypiques Étranges Fantastiques Horifiques Un peu en dehors Des clous Et donc Et du coup C'est un En fait les associations font Participe à ce Ce maillage De ce public Qui est En fait Bah Qui essaye justement De se rencontrer En fait Pour mettre Ces énergies ensemble Et tout Donc voilà Je ne peux pas te dire plus Que ce sentiment Parce que je ne connais pas Ce monde là D'accord Parce qu'on l'a vu En fait Il y a de plus en plus Des formes Qui font des films d'horreur Tu le diras Est-ce que les femmes Peuvent Les réalisatrices Peuvent apporter Quelque chose de plus Au niveau des thèmes abordés ? Alors moi je ne crois pas du tout Que les femmes Elles font des films différents Je pense juste qu'elles ont moins de moyens Globalement Et donc elles ne font pas de science-fiction Et de voilà Je ne crois pas trop A l'idée de films de femmes Je pense qu'il y a des réalisatrices Il n'y en a pas assez Parce que concrètement En France On a 15 ou 20% Et dans le monde C'est une catastrophe Donc clairement Il n'y a pas la parité Après moi je pense Que si on donne une caméra à des gens Que ce soit un homme ou une femme Ils vont filmer des choses Qui leur sont propres Et que bon L'exemple que je prends toujours C'est que Je pense qu'il y a autant de différences Il y a plus de différences Entre Jane Campion et Catherine Breillat Que entre Jane Campion et Terrence Malick Par exemple Voilà Donc j'essaie de rester concentrée Parce que j'ai des perturbations Voilà Annexe Annexe Mais Mais non Moi je pense que C'est génial Que les femmes fassent tous deux films Qu'elles s'emparent du genre Mais je Je pense qu'il y a toujours eu Que moi Comme je te l'ai dit au début Je pense que le cinéma d'or Il a toujours été très féminin Donc En fait Là les femmes font des films Et ça reste avec des héroïnes Mais les Finalement Les gars là Qui sont là Vous avez énormément d'héroïnes Et vous êtes deux garçons Vous avez plein de trucs à dire Donc on On a vu que Enfin dans l'histoire de l'humanité Le vin de corps des femmes Est souvent un enjeu assez important C'est Voilà On a vu malheureusement Avec la décision D'un corps suprême Est-ce que le fait que les femmes Fassent des films d'horreur Ce n'est pas un moyen pour elles De se réapproprier leur corps ? Euh Ouais 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 c'est ça Oui mais comme je te disais Moi je pense que les réalisateurs hommes Ils sont toujours intéressés Enfin Quand on prend je ne sais pas Même Carrie Quand on prend un grand classique On parlait de Ginger Snaps Enfin Le cinéma d'horreur Il s'est toujours intéressé Au corps féminin Et à ses transformations Et quand même On peut faire des trucs super cool Avec pas de corps Un peu plus spectaculaire Que vous les gars Je veux dire Avoir un enfant C'est quand même un spectacle Ouais Ouais Et donc Que Mais je pense que voilà Le Les hommes Ils sont aussi obsédés Par le corps des femmes Enfin ça voilà C'est rien de nouveau Sauf le soleil Après peut-être les femmes Le traitent un peu différemment Parce qu'elles ont évidemment Une connaissance intime Mais encore une fois Voilà alors Enfin voilà Pour reprendre cet exemple La façon dont Catherine Breillat filme les femmes Elle me paraît extrêmement loin Moi je m'en connais pas du tout Dans son cinéma En tant que femme Alors que je vais me reconnaître Dans Dans des Dans des films de cinéaste masculin Je vais me sentir plus proche de l'héroïne Que dans des films faits par des femmes Donc pour moi être une femme C'est pas Comment dire C'est pas une Une sorte de clé Pour faire des choses particulières En fait ça dépend des gens Voilà Il y a une question Qui revient à chaque fois Enfin qu'on voit On va dire les gens Qui nous suivent Dans l'association Il y a souvent des commentaires Ouais Alors soit Par rapport au film Au cinéma d'horreur Alors soit c'est des gens Qui disent non Le cinéma d'horreur Il faut pas qu'ils déguent Des discours engagés Et d'autres qui disent Que le cinéma d'horreur Et évidemment politique Bien sûr Qu'est-ce que Quelle est votre La réponse est oui La réponse est ça dépend pour moi Oui ça dépend Alors moi je suis pas forcément d'accord avec Mélanie Dans le sens où D'accord Moi je pense que tu vois La portée politique d'un film Peut venir à Pas forcément Pendant la conception du film en lui-même Ah oui c'est d'accord Et peut devenir Peut devenir politique Sans forcément que l'auteur Aie voulu que ça le devienne Genre la nuit des morts vivants Genre la nuit des morts vivants Qui a quand tu demandes à nous On a eu la chance avec Julien D'avoir connu un peu Georges Romero Et c'est un des trucs Qui nous avait confirmé Qu'on l'avait guidé un jour avec lui Qui nous disait que Lui il a jamais pensé La nuit des morts vivants Comme un film politique C'est à dire qu'il a pris L'acteur noir Parce qu'il était mieux que les autres Et après bah c'est C'est devenu le film qu'il est Et l'aura qu'il a avec Maintenant en termes de Justement de films Visionnaires Mais c'était pas consciemment Et nous avec Julien On a toujours mis Pas toujours mais Par légère touche Un peu de social De fond social dans nos films Parce que Alors au début oui On avait une vague de prétentions Revendicatives A l'époque de l'intérieur Parce que Faut savoir qu'on a A 30 ans A la fin de notre vingtaine On a grandi sous Sarkozy Sous Brice Hortefeux Qui était je pense Ce qui arrivait de pire à la France Et Brice Hortefeux et Sarkozy Qui avaient quand même dit à l'époque Il faut Passer les banlieues au Karcher Mais tu dis Comment un mec peut dire des choses pareilles Et ça nous avait vraiment Vraiment Mais Marco Ferrouche Et on avait eu cette petite Ce fond social d'émeute dans l'intérieur Et était un peu dû à ça Parce qu'on voulait Et ça nous aidait bien Parce qu'on voulait un contexte anxiogène Extérieur et global Pour aller dans un contexte anxiogène Beaucoup plus intime Et Mais il y avait un petit fond de revendication sociale Et puis avec Julien Lors de quelques interviews à Cannes On était laissé aller Elle dit Non mais tu sais Hortefeux nique sa mère Au point que ma mère m'appelle en panique Parce qu'on était en direct sur France Culture Qui me dit Tu vas avoir un contrôle fiscal Avec Julien Après on était en bas dans la place On va avoir un contrôle fiscal C'est vrai On dirait que Ouais c'est un ancien du cul Et tout Et donc du coup Et c'est vrai qu'on était Tu vois à premier film On se rendait pas trop Là on était chaud On se calmer Et après Il y a toujours un peu de social dans les films Mais c'est surtout C'est aucune On a fait pas du tout de politique On a pas cette prétention Mais c'est juste pour ramener Tu vois un fond crédible A nos personnages En excluant aucune classe sociale C'est à dire que On a autant envie de raconter Des aventures fantastiques Avec des banlieusards Comme on l'a fait dans Kendisha Comme avec des gens de province Comme dans Livid Qui sont des métiers Un peu à l'ancienne Comme pêcheurs Notre barman etc Ou des femmes isolées Qui vivent en banlieue parisienne Comme dans l'intérieur Tu vois nous C'est par goût de diversité De changer d'univers A chaque fois que je viens Dans nos films Qui fait qu'on On va aller voir Dans plusieurs différentes classes sociales Mais c'est pas En tout cas Pour un esprit revendicatif Et politique Pas du tout En tout cas plus maintenant Je vous ai dit C'était un petit peu dans l'intérieur Mais après Sinon C'est pas la spaz Tu vois On n'a pas cette prétention En tout cas Je pense que Là c'était C'est très naïf dans l'intérieur C'est mignon Moi quand je le vois On était mignons quoi C'est marrant C'est pas le mignon C'est pas forcément le qualificaté Non mais tu vois Le tout background Le banlieue violence Il est discret quand même Il est discret Mais c'était une vraie volonté C'est pas du Ken Lodge Non en sérieux En Frontière Par exemple En Frontière Ça exploite à fond Et tu sais que En Frontière Nous on a eu la chance De voir le premier montage Du film Et il y avait une scène Avec Sarkozy Ah oui Qu'il a coupé au montage Xavier Parce que C'est dit Ah putain Je peux avoir un financement Ou tu voyais En fait Il a flippé Non non mais il était tout Le film C'est une scène poupée C'est à dire que Quand les mecs dans ce comté Arrive dans l'hôtel Ils se prennent dans leur chambre Ils montent Et il y a un qui allume la télé Tu vois Sarkozy à la télé C'était un clone C'était un acteur Qui lui ressemblait vaguement Et c'était Sarkozy Ou je sais plus quoi Il a joué trois lettres Et qui disait Lui ne vous inquiétez pas Nous allons Il reprenait Cette fameuse tirade de Sarkozy Qui nous a marqué tous le fer rouge Parce que l'Xav a eu la même âge Je vais vous débarrasser De cette jeunesse En la passant au Karcher Tu veux voir C'est l'ancien homme Si tu veux aussi Enfin tu vois L'Xav c'était Le point de départ de Frontière C'est ça Qui était cette Et je pense que pour le coup Dans Frontière C'est explicite Il y avait une vraie Une vraie revendication politique Tu vois Qui fait que Enfin Xavier On parlera mieux que nous Mais Mais il est où là Bah je ne sais Mais C'est un peu plus marqué Que dans nos films à nous Mais je ne pense pas que tous les films Doient avoir un contexte politique Bah du tout Bien sûr que non 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 je ne pense pas Parce que Comment dire Enfin Le cinéma c'est aussi un divertissement Enfin Objectivement Donc Si on revient à la base Non mais c'est bien sûr Que ce n'est pas incompatible Mais Comment dire Dans le divertissement Il y a potentiellement Un message politique Mais il y a aussi potentiellement Aussi juste Un espèce de De catharsis Un peu De la violence Qu'on peut avoir dans des films Qui sont beaucoup Un peu plus entre guillemets Bas du front Si on pourrait dire Un peu moins profond Mais qui enfin Oui qui ne servent pas à ça Voilà qui part Après Là où Moi je suis d'accord Avec ce que tu dis Et avec ce que j'ai dit Mais en fait Là où ça peut être politique Et comme pour la nuit des morts vivants C'est qu'en fait Alors ça c'est un On est tous un peu des spectateurs Enfin ce qui compte c'est Nous en tant que spectateurs On peut faire dire n'importe quoi Enfin plein de choses Oui bien sûr Bien sûr Et si à un moment donné Si on lit Get Out Comme un film Sur le racisme systémique On peut Enfin bon là en l'occurrence C'est quand même fait un peu pour Mais la nuit des morts vivants Ça a été quand même lu comme ça Et même si Romero L'a pas voulu Et ça on le sait Il l'a dit plein de fois Effectivement qu'il l'a pas voulu comme ça N'empêche que vu L'époque de création du film Et vu ce qu'aujourd'hui Enfin voilà Nous en tant que spectateurs Avec ce pouvoir là aussi De Bah quelque part De faire sa propre interprétation Bien sûr Bien sûr Un film comme La Traque Qu'on a revu au festival En version restaurée Aujourd'hui il résonne quand même Très très durement quoi Avec tout ce qu'on dénonce Comme Comme Voilà La masculinité toxique Ouais Bah là c'est le plan de la masculinité Mais sur le système patriarcal en fait Et sur Et je pense pas que le film était forcément fait pour ça Mais n'empêche qu'aujourd'hui nous spectateurs de 2022 Bah on le voit comme ça et on se dit Merde les gars quand même on nous avait un peu prévenu Ca fait un moment qu'on en parle de ce sujet là Et on met d'autres mots aujourd'hui Donc moi je pense que c'est ça qui fait que Aussi les films ils sont Ils ont une vie et que Et c'est génial de voir comment un film il va évoluer Il va être voilà Il perçut différemment Sur la société Et c'est pour ça que pour moi je dis que tout est politique Dans le sens où bah en fait ça dépend qui le voit quoi aussi Et que nous on peut On a le droit d'injecter du politique en fait si on a envie Et même si c'est pas fait pour en fait Mais après tout n'est pas On n'est pas obligé de le faire en fait Mais quand même Tu vois The Fall par exemple C'est un film avec deux nanas qui montent en haut d'une tour Et qui sont coincées Et c'est juste C'est un grand tour de manège hyper bien fichu et tout ça Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de portée politique là-dedans Mais voilà on est pas obligé d'en mettre Mais Après moi Effectivement moi J'avais assisté quand Romero est venu au FEF Il avait fait une conférence Effectivement il avait parlé à propos du choix de l'acteur afro-américain Enfin c'était pas forcément Enfin il a choisi C'était le meilleur Mais je me suis dit c'est ça le geste qu'on a dit C'est à dire qu'il a pas vu si Il était blanc Ni noir Oui C'est un sacré choix C'était le meilleur Là je trouve que c'est un geste politique faux C'est à dire qu'on ne s'est pas dit Non je le prends pas parce qu'il est raté dans mon écart Ou je le prends parce que je veux mettre un noir Il a pris le meilleur en fait C'est ce qu'il a dit Et donc c'est un geste très Moi je n'ai jamais cru Mais voilà Moi je pense que c'est C'est un pur discours ça Aux Etats-Unis à ce moment là c'est vrai que c'est étonnant Parce que c'est impossible à l'époque Que les pensées de cette manière Et c'est un peu gros noir qui est un producteur Qui lui a pas dit mec Mais bien sûr Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Est-ce que t'es sûr de ce que tu fais ? Tu vois moi c'est Tu vois je pense qu'il a joué au con toute sa vie A dire ça A dire mais non je vous jure et tout Mais en fait il était très conscient de ce qu'il faisait Et c'était justement un acte très fort D'un Là on est en train de mettre en pratique le truc C'est à dire que En tant que spectateur Je pense que tous les films sont politiques Quels qu'ils soient Et parce que comme tu le disais Parce qu'ils reflètent leur époque Donc si tu les prends dans 30 ans Dans 20 ans même folle Je suis sûr que tu vois Il y a des gens qui peuvent en faire une interprétation Bien sûr à vous Une question que les rédactrices Et les rédacteurs de l'association nous ont écrits Comment t'as intégré en fait le Bistre de Laura ? Qui moi ? Ah alors euh Alors J'ai organisé une table ronde sur le cinéma de genre français à la fac Parce que voilà J'étais à l'université Paris 3 C'est en bonne nouvelle Et j'avais invité des gens A cette table ronde Et je connaissais un peu Christophe Lemaire Et il était venu Et il avait parlé de cette table ronde dans Manu Bistre D'ailleurs Ah ouais ? Ouais Et en fait il était venu avec son ami Voilà Très cher François Cognard Qui est le programmateur en gros du Bistre de Laura Et il m'avait vu faire cette table ronde Et c'était moi qui animais les débats Qui présentait tout ça Et après on a été boire des répons Et on s'est bien entendu avec François Et quelques jours après il m'a appelé Il m'a dit Jean et moi souhaitons te parler Et Jean et moi c'était Jean Olé Lapreux Donc le boss de Fimo TV Et euh Et en fait ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe Parce que bah ils avaient besoin de Voilà Enfin Portaient un peu de chair fraîche Donc De touches féminines Bah aussi de touches féminines je pense clairement Et euh Et moi ça me Ça m'a allé très très bien Et euh J'étais super bien accueillie C'est un espace hyper bienveillant Et j'adore Et ils sont trop sympas C'est quand même temps petit ? 3-4 ans ? Ouais facile C'était avant Covid C'était Ouais 4-4 J'ai fait le centième avec eux Pendant le confinement Et on en est au 125 Ah ouais Je pense que je suis arrivée au 90ème numéro Un truc comme ça Non ça fait longtemps Ça commence à faire longtemps Ouais Ça fait au moins 4 ans Ouais Une autre question c'est euh Quelles sont les films préférées Et quelles séries préférées ? En dehors de On va dire Au cinéma de genre Si Je sais jamais répondre à cette question Je ne sais pas du tout répondre à cette question Pour Pour embêter Alexandre Je veux dire que ma série préférée C'est Buffy contre les Vampires Mais en vrai c'est pas le vrai Euh Euh C'est quoi Je n'en sais rien C'est pas mon film préféré Non mais je rentrais Un cinéma de genre C'est quoi ? Mad ID ? Non Euh En français C'est pas parce qu'ils sont là Mais à l'intérieur Moi ça m'a vraiment Je l'ai fait en salle Et ça m'a vraiment Un peu retourné Ouais Mais euh Plus que Martyr ? Je l'ai même vécu pareil Ah J'ai mis plus longtemps à le digérer Tu vois Martyr Alors qu'à l'intérieur Alors qu'à l'intérieur c'était Dans la salle C'est vrai que je suis très femme de Jane Conchon Et de John Carpenter Tu vois Donc euh Evidemment si on se dit euh Ouais c'est ce que je me suis dit Et comme Jésus-Christ Mais bon par contre je suis pas religieuse du tout Mais euh Bah non Enfin voilà dans les classiques The Thing Clairement euh Bah voilà Je trouve que c'est quand même un peu compliqué de faire mieux Et The Thing quand même Grand film féministe C'est d'ailleurs une entité qui est désignée par Chi Je dis pas de conneries Et pas par Hit Et qui est le seul élément féminin du film Dans un film absolument Qui a décimé Justement une bande de badass finis Qui sont capables de survivre dans le cul de l'Antarctique Tu vois Maccredit Tu dis personne que Maccredit Ah merde Tu vois les mecs ils ont des lance-flammes Ils ont des chiens Ils ont des guns Ils sont tous badass de ouf Tu veux pas Et il y a Chi Elle arrive Elle défonce tout le monde Voilà bah tu vois Une interprétation politique Voilà J'y avais jamais pensé C'est pas politique Bah si le féminisme c'est politique Excuse moi Ah oui Bah si quand même Tu me dis c'est une interprétation féministe Le féminisme c'est politique C'est dur oui Non c'est super dur Mon film préféré honnêtement Ça dépend tellement Là je suis sûre qu'en sortant Je vais me dire mais putain Pourquoi j'ai pas dit ça Alors qu'il y en a deux C'est tellement dur comme question C'est Alors attends Qu'est-ce que j'ai adoré comme film Tiens dans les trucs récents Pas hyper connus Je t'en dis deux Boom Tomahawk Qu'on a failli réaliser Qu'on a failli réaliser Je crois qu'il ramène toi lui C'est vrai C'est vrai Le son Très bon Avec Kurt Russell Ah bah allez C'était avec James Bond Mais c'était Ils les appelaient autrement T'as vu qu'on lui ramène toi le quoi ? Oh bah tu veux dénuer tout ça ? Non mais c'est comme ça Bon Tomahawk j'ai adoré Et dans un film qui n'a pas eu un énorme succès Et j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu dans le côté resserré tout ça Jendo Identity Oh c'est super Jendo Attends je sais plus Jendo 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 Alors ça tu vois Jendo Identity Je sais plus Et bah dans les films pas trop anciens et tout ça Que j'ai Je me suis dit waouh la vache Ca c'est Ca j'ai jamais vu Et je m'y attendais pas Ouais Ces deux là Mais bon c'est pas des classiques Enfin voilà après il y a Je te remonte à La fiancée de Frankenstein hein Sinon ça c'est mon film préféré des années 30 Mon film de monstre universel Enfin c'est voilà La fiancée de Frankenstein c'est le top du top quoi Mais bon bref Et après enfin je vais pas t'embêter plus de ça J'ai juste une dernière question Parce que ça touche beaucoup les védatrices de l'association C'est que bah elles écrivent souvent des articles avec D'un angle féministe Elles reçoivent beaucoup 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 d'insultes Voilà Donc elles voulaient Elles auraient Elles auraient voulu savoir si Enfin comment C'est difficile d'avoir un angle d'analyse féministe C'est lorsqu'on parle de cinéma Et de cinéma de genre Moi ça m'a plutôt servi Parce que comme on n'est pas énormément Et ben je pense que le bistrot de l'horreur Voilà le fait d'être une fille ça m'a permis de l'intégrer Alors que je pense qu'il y a plein de garçons qui auraient pu l'intégrer aussi Et voilà il fallait de la diversité et un peu plus de parité Et j'étais là et voilà Donc je pense que moi j'en ai un peu profite D'être une fille qui parle de cinéma d'horreur Ça c'est sûr Par contre De parler féminisme et tout ça C'est un vrai combat quoi Enfin c'est un vrai truc Il faut être prête Il faut être armé quoi Parce que Parce qu'il y a toujours Et c'est pas que les mecs C'est toujours des mecs et des filles Peu importe Là c'est pas un truc homme-femme Il y a des nanas Qui sont Qui sont atroces avec les filles qui Les filles féministes quoi Donc Donc ouais non Il faut s'armer Il faut être prête à prendre Voilà Se blander quoi Quand on parle de patriarcat Mais par exemple Rien à voir avec le cinéma d'horreur Mais dans la série Wonder Woman Avec Linda Carter Dans le pilote Ça se termine par Le matriarcat sauvera l'Inde La Wonder Woman Elle dit ça quoi C'est un truc Jamais on le verrait actuellement en fait Alors on est là Enfin Et c'était 75 C'est 75 Et en fait en 75 Il y avait des trucs hyper explicitement féministes Aujourd'hui il y a des trucs féministes Mais qui sont moins explicites C'est plus compliqué je pense Enfin C'est pas si facile Et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup Que c'est plus facile On en parle beaucoup mais les nanas Elles se prennent des retours Et ça À la fac c'est pareil Enfin dans tous les milieux c'est pareil Je pense que même Enfin voilà Dans le cinéma aussi Voilà T'es tout de suite taxée D'extrémistes Ou de je sais pas quoi Alors Comme si tu voulais enlever des droits à quelqu'un Alors que le féminisme C'est pas enlever des droits à quelqu'un C'est juste être à égalité avec tout le monde En fait Ça n'enlève rien quoi On a pas envie de Parce que tu peux pas débouler des systèmes Qu'il y a 2000 ans Bah non bien sûr Avec 10 ans quoi tu vois Bien sûr Mais après c'est vrai que dans les années 70 Enfin fin 60 Début 70 C'est vrai que je pense qu'il y avait aussi quand même Un mouvement de revendication qui a été fort Il y avait une espèce d'élan un peu extrême dans les paroles Qui aujourd'hui Tu sais c'est bizarre J'ai l'impression qu'à la fois Il y a un mouvement un peu À la fois extrême Et en même temps tu sais Un espèce de mouvement de retenue C'est comme cette espèce de double Bah dans les faits Un certain double inversion Qui est complètement Ah parce qu'ils offrent Ouais Qui est extrêmement étrange Bah dans les faits tu vois On se dit oui effectivement Les femmes elles ont la parole Elles dénoncent plein de trucs Et en même temps Et bien l'avortement du bien est pénalisé aux Etats-Unis Ouais Etc Donc en fait tu te dis mais Ok on parle on parle Mais dans les faits qu'est-ce qu'il se passe ? Pas assez de choses quoi Je trouve Donc euh Voilà Et on parle des femmes réalisatrices On est toujours à 15-20% hein Et ça depuis les années 70 hein Donc euh Voilà c'est Fait pas non plus crier Et 15-20% Ça veut dire les gars Il y a 75% des réalisateurs qui sont des hommes Tu me mets dans l'eau Genre Marie Poiré Toujours Toujours actif Mais j'en connais pas Mais ça c'est pareil C'est la C'est la C'est la conséquence Tu vois Du patriarcat Qu'on connait depuis toujours C'est-à-dire que On a dit aux filles Que ça fait plutôt des métiers de garçons Donc du coup Elles ont moins intégré les écoles Donc forcément Il y en a moins sur le marché En fait je pense que tout ça Va prendre du temps Et ce qui est bien C'est qu'il y a des co-projecteurs Beaucoup plus sur les réalisatrices femmes maintenant Qui vont peut-être Donner des vocations Et qui vont peut-être Tu vois On dit aux petites filles Je peux le faire aussi Voilà Et aux petites filles De se dire Comme les Jedi Et dans tous les milieux artistiques C'est pareil Enfin il y a le cinéma Mais c'est vrai que malheureusement Tous les milieux artistiques Sont touchés par ce genre de problématiques C'est pas C'est très universel qu'un problème quoi Dans les milieux de l'art Peinture Ah le spectacle vivant c'est encore terrible Le spectacle vivant Le cinéma je crois C'est vrai Non mais faut que Voilà les réalisatrices Faut qu'elles continuent Mais qu'elles se blindent Et qu'elles Qu'elles se regroupent Si Et avec des mecs Enfin entre filles Et avec des mecs Safe Voilà Bienveillants et tout Et je pense que voilà C'est ça L'association ça sert à ça aussi À faire une bulle quoi Mais voilà De toute façon Dès qu'on dit des trucs Un peu rentre dedans Que ce soit féministe Ou autre Bah on se rend Voilà Faut s'attendre à ce que Ça réagisse en face quoi Mais bon Faut continuer Merci Merci Dernière réponse et moi Dernière question Merci Julien et Alexandre Vos principaux Enfin principale influence Dans les films J'imagine le cinéma italien Vous avez 4 C'est Mélanie Le cinéma italien Entre autres Ouais C'est un peu comme Demander nos films préférés Tu vois c'est super difficile Parce que quand on Travaille nous sur un projet Notre seul moteur C'est est-ce qu'on a envie Nous de le voir En fait de voir ce film Donc les influences Elles sont digérées J'espère maintenant Elle l'était un peu moins Dans nos premiers films Mais en tout cas C'est Je pense que comme Tous nous Personnes qui créent Enfin on est la La somme de Tout ce qui nous a nourris En fait Donc évidemment Le cinéma italien Mais aussi Tu vois Les cinématographies Américaines Qui nous perçaient Notre enfance Dans les années 80 Donc Mais aussi le cinéma français Enfin tu vois Nous on est On est très ouvert A toutes les formes d'art aussi Donc on est On est tout le temps En train d'essayer Et de se nourrir en permanence Parce que c'est très dur de créer Si tu es Tu vois Si tu es sec Et je pense que c'est vraiment En s'imprégnant De tout ce qui a été fait avant De tout ce qui se fait en parallèle Et tout Qu'on réussit nous A créer notre univers en fait Donc Donc Ouais ouais Il n'y a pas d'influence Très précise Tu vois De se dire Oui on se revendique D'un tel cinéma tu vois Non je pense qu'on est On est vraiment La cristallisation de tout Et en plus on est deux Donc tu peux multiplier par deux Tu vois Parce qu'on a pas eu Toujours les mêmes Ouais Donc je me retrouve à chaque fois Sur les mêmes Enfin tu vois On aime la même chose en fait Comme dit Julien Tu vois Nous on aime autant John Carpenter Que Claude Chavrol Moi j'adore Chavrol Julien aussi Et on a toujours Rêver notre carrière Comme celle de Claude Chavrol Qui était toujours Un vrai Un vrai exemple pour nous en fait Dans le sens où Le mec il faisait ce qu'il veut Un peu dans son coin Et toujours avec La même équipe C'était très famille Et Une bonne cantine Très bonne cantine Non mais tu vois Il y avait un côté Et les films étaient bons en plus Moi Chavrol C'est vraiment La cérémonie C'est un de mes films français préférés Je pense qu'il y a Il y a Peu de films qui On en fait plus des films comme ça en fait Quand tu regardes vraiment Tu vois vraiment Il y a plus de Claude Sautet aujourd'hui Il y a plus de Claude Chavrol Enfin je sais pas Peut-être que je me trompe hein Mais il y a plus de grands auteurs comme ça Et capables de Comme Chavrol De De passer un peu La comédie policière De façon Lavardin Ou c'est ça Lavardin ? La spectateur Lavardin Ah tu vois justement La cérémonie C'est martyre la cérémonie Moi j'ai toujours comparé Le final de la cérémonie A l'ouverture de Martyr Donc toi et Pascal On est conscients hein Je pense Mais c'est d'une bonne qualité ce film Il se fait monter quelque chose Enfin bref C'est un réalisateur Qu'on adore avec Julien Et qui est dans l'absolu Quand tu le regardes de prime abord Tu vois c'est un Un enfant de la nouvelle vague Chavrol Et tu dis C'est l'antithèse De ce que vous faites la nouvelle vague Mais lui non justement S'il était capable de faire Alice Ou La Dernière Fugue Enfin des choses Mais très Vraiment fantastiques pour le coup Tout comme des films comme Le Boucher Qui moi m'ont traumatisé petit Le Boucher Jean-Yan Qui crase un gamin Enfin tu vois c'est des films Des thématiques putain C'est des faits divers Enfin tu sais c'est des films Qui pourraient être sordides Mais qui le sont pas Parce que le mec est un génie Mais vraiment c'est un cinéma perdu Pour moi en tout cas français Et auquel avec Julien On tient énormément en tout cas On s'envendique pas de ce cinéma là Mais en tout cas C'est vraiment Moi c'était là On a grandi dans les années Fin des années 70 Début des années 80 C'est aussi l'époque de la VHS C'était très dur d'accéder au film Moi déjà D'avoir un métoscope Ca coûtait cher Moi mes parents Ils ont eu des années A avoir un métoscope Et j'ai eu très tardivement Accès au VHS C'était il y a 4 ans Et Je suis en galère Non bref Enfin tu vois ce que je veux dire Maintenant tu veux voir un film Bah bah il y avait 2000 Tu le trouves A nous à notre époque Il y avait 3 chaînes Et les vidéoclubs Ils étaient encore réservés A des gens un peu Un peu friqués Donc c'était C'était pas évident Tu vois De franger ça signifie A cette époque là Mais donc ça passait beaucoup Par la télé Et donc on mangeait Ce que la télé nous donnait Mais c'était évidemment Des grands films français Un peu de Tu vois moi je me souviens avoir vu petit Et genre à 10 ans Le vieux fusil Et quand tu vois A 10 ans Romy Schneider Se faire passer au lance-flamme Et je me souviens Je l'ai vu Ma grand-mère Laissait regarder ça Et j'en ai fleuré des nuits En me disant Ah la pauvre femme est morte Et c'est ok Mais je me dis C'est la pire scène Le pire trauma d'enfance Tu vois Mais je suis là Pas bon bref Bah voilà Tout ça pour dire Qu'en tout cas Influence multiple Influence multiple Et surtout un cinéma Un peu disparu français Qui était vraiment La track tu vois Par exemple Comment on pourrait Aujourd'hui faire la track Nous on a essayé avec Julien De faire un remake de la track Pour des années On avait les droits du script On avait un scénario Et on a jamais réussi Parce qu'on voulait Conserver la fin d'origine Que l'héroïne meure Qui est pas de rape and revenge Mais juste un rape C'est horrible hein Mais après c'est un film Tu vois c'est comme dans La dernière mise sur la gauche Et à la fois il dit Mais n'oubliez pas C'est le cinéma Et du cinéma Et du cinéma Tu vois nous On a moins de morale Dans le cinéma avec Julien Entre guillemets Que dans la vraie vie Donc on voulait pas faire du tout Un film Qui aille dans le bon sens Avec ce sont les mecs de la track On allait vraiment conserver L'esprit des années 70 En disant mais A cette époque là Elle n'avait pas peur De faire mourir l'héroïne Dans des conditions atroces Tu te dis maintenant N'importe quel producteur Elle te dirait mais mec Pas finir ton film comme ça C'est impossible Il y a aucun rape and revenge Depuis Bah depuis sûrement la track Qui s'est terminée par Bah elle a pas la revenge quoi Elle meurt Même les films extrêmes Comme les films de Merzaki Comme A Spit On Your Grave Elle se fait violer deux fois Mais dans des trucs Des scènes Mais je te vois Mais après elle a sa revanche Après elle revient Elle défonce les mecs Là t'as le côté cathartique qui explose Et tu fais Donc le film te libère Enfin à la finée Tu vois Parce que t'as ce que tu voulais Alors que la track ça te laisse Dans une nasse Inconfortable au possible Qui te dit putain Le mal triomphe Et au cinéma nous Voir le mal triomphe que je viens C'est déjà toujours un peu fasciné aussi Au cinéma Bah donc on a toujours été Plus fasciné par Dark Vador Que par Luke Skywalker Tu vois Comme beaucoup de gens Tu vois George Lucas Il a pas fait une pré-trilogie Sur les origines d'Anakin Mais sur Dark Vador Sur le pire méchant Entre guillemets Le plus grand méchant De la pop culture quoi Donc voilà C'est un peu Je fais des disgressions des fois Et encore C'est très bien Bah Merci à Bah Merci à toi Bah Merci Très intéressant Merci beaucoup Merci à toi Merci à toi